Masley.net, le journal. Les titres du journal renversaient la forte tendance d'importation en fruits et légumes en boostant la production locale, mission que se donne le projet Graines à travers l'implantation de marchés pilotes en la matière. Philippe Maury, pour l'amour du cinéma et des autres, titre du documentaire signé René-Paul Souzat et qui fait tâche d'huile dans l'univers de la production audiovisuelle. Rentre des classes en mode zone turbulence en septembre prochain au niveau du supérieur, avec l'exigence des enseignants syndiqués SNEC d'attaquer des vices de procédure qui plombent la nomination des nouveaux chefs de département à l'université Omar Bongo. Et en page magazine, nous écouterons l'hommage de Pierre Claver Madangamoussavou à feu, Léon Bouyambi, président du Phare. Franck Nguema, président directeur général de la télévision privée et TV+, devrait lever la main sur le contrôle officiel de ce médium dont il est le principal manager et dont l'image et l'histoire se confondent encore à sa personne après plus de 20 ans de management sans discontinu. Désormais membre du gouvernement et présentement ministre en charge des sports, le neveu du mentor de cette chaîne de télé, feu André Mbaobam, fait face à la dure loi de l'incompatibilité de mission entre membre du gouvernement et homme d'affaires. Un sévrage aux allures de séparation dans la douleur pour Franck Nguema, dont l'attachement viscéral à ce bébé ne fait l'ombre d'aucun doute. Le conseil d'administration est censé dévoiler le nom du prochain patron et programmé pour ce vendredi 30 août 2019 à Libreville. Législatif partiel, les personnes en âge de voter dans les circonscriptions politiques concernées sont invitées aux urnes ce samedi 31 août 2019 pour le second tour de ces élections dont le premier rong remonte à deux semaines. Les feux des projecteurs mettent notamment un focus sur la conquête du premier siège de la commune de Mouila dans la province de Langounier, au sud du Gabon, où un duel fratricide oppose Léon Zouba du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, Serge-Maurice Mabiala du parti d'opposition Rassemblement pour la Patrie et la Modernité RPM, Dug-Alexandre Barreau-Chambrier. Favoriser l'accès bon marché en fruits et légumes en fermant progressivement la porte aux importations abyssales en vivre-trame du projet de la mise en place de marchés locaux en fruits et légumes dont le projet pilote vient d'être initié du côté du quartier Louis-Alibreville. Les éclairages de la responsable de ce marché pilote, Ntam Diane Clémence. Ici, on n'aura plus besoin d'attendre que les produits reviennent du Cameroun, du Mali. Donc, ce qui fera que les produits seront un peu plus moins chers par rapport à avant. Parce qu'il n'y aura plus de payer la douane, la route, les ponts basculent. C'est fait au territoire gabonais. Et ça fera que les prix ici seront abordables qu'avant. 26 minutes pour immortaliser la mémoire d'une icône à plusieurs casquettes pour ne pas la citer feu Philippe Maury, notamment pionnier du cinéma gabonais, acteur politique, idéaliste et père de famille. Bref, c'est la mission que se donne le cinéaste gabonais René-Paul Souzat à travers la mise sur le marché de la prod Philippe Maury pour l'amour du cinéma et des autres. René-Paul Souzat lève un coin du voile sur dix ans de travail acharné. Maury, c'est quand même complexe. Ce n'est pas seulement l'artiste. Lorsqu'on veut aborder le travail d'auteur sur ce tome, il y a plusieurs facettes de l'homme qu'il faut prendre en compte et mettre en exergue. Maury n'est pas seulement que cinéaste, il est aussi homme politique, il a fait de la politique. Il a été même ministre, le Côte d'A64, il y participe pleinement. C'est même lui qui est l'instigateur, qui fait tout pour aller échanger avec le président Jean-Hélène Robam pour qu'il soit président de la République. Donc l'instigateur, c'est Philippe Maury. C'est un plan que j'ai abordé également dans le film documentaire sur sa vie, son parcours. Et puis il y a aussi l'aspect humain que j'ai abordé également. Et puis l'aspect d'artiste. Premier comédien noir en France. Donc c'est important. Il faut aussi évoquer cet aspect-là. Mais je l'ai pleinement associé. Donc j'ai pris en compte cet aspect dans le film documentaire que j'ai réalisé sur lui. Vacances scolaires dans les universités et grandes écoles du Gabon sur fond de crise latente au regard du goût d'inachever dans la satisfaction de la requête portant annulation de la note de nomination par le recteur de l'université Omar Bongo, des chefs des départements. Le syndicat national des enseignants et chercheurs SNEC dénonce des cas flagrants de vices de procédure en exhortant l'administration rectorale à faire machine arrière. Une préoccupation qui se greffe à bien d'autres et dont l'autre tout pourrait être remis au goût du jour dès la prochaine rentrée des classes. Le secrétaire général du syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, SNEC, Lucien Manoukou. Nous avons dressé un courrier au recteur. Il lui demandera justement de revoir ses nominations parce qu'elle violait les textes en vigueur. Et nous avons fait une ampliation au ministre. Sauf que au moment où on déposait la lettre, l'Iobé rentrait en vacances. Donc du coup, jusqu'à présent, nous n'avons pas pu avoir une suite puisque l'administration est censée être fermée pendant toute cette période. Bon, nous ne savons pas encore sous quelle forme, mais je pense que nous allons réagir justement par rapport à ces nominations. La dernière QV en date de l'Institut d'enseignement en langue italienne, Spazio Linguistico Michel Angelo, vient de s'envoler pour l'Italie après six mois d'immersion. Il s'agit d'une soixantaine d'étudiants, essentiellement de nouveaux bacheliers, en quête d'études supérieures dans les universités et grandes écoles de ce pays d'Europe. La satisfaction de la directrice de l'Institut Spazio Linguistico Michel Angelo, Sébastien Colastique, Charmel. Alors, nos étudiants vont en Italie pour des études universitaires, bien entendu. Les destinations sont vraiment variées. Ils vont dans toute l'Italie. Il y en a qui s'arrêteront à Rome, il y en a qui vont à Florence, le sud, le nord. Il y a plusieurs villes comme ça là où les étudiants sont inscrits. Et donc là, ils ont terminé la phase de prescription avec l'ambassade d'Italie, avec laquelle on collabore. Alors, ce voyage fait suite à la formation linguistique qu'ils ont reçue chez nous pendant six mois. Et ensuite, après la formation linguistique, ils passent un examen qui s'appelle la CHILS. Nous sommes donc conventionnés avec l'Université pour étrangers de Sienne, dans le cadre justement de l'examen de langue italienne. Et ceux qui ont réussi au test, au diplôme, disons à l'examen de langue, ont comme ça là recours à la demande de préinscription au niveau de l'ambassade d'Italie. Et là, c'est une autre procédure qui commence aussi au niveau de l'Italie. L'ambassade vérifie un peu l'authenticité de la documentation de l'étudiant pour accéder à les universités italiennes. En page magazine, nous recevons dans la fièvre de l'organisation des obsèques de Léon Bouyembi, président du Forum africain pour la reconstruction phare, l'ancien vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou. L'invité du jour Pierre Claver Maganga Moussavou, ancien vice-président de la République et président du Parti Social-Démocrate, et frère du défunt, en ce sens que nous sommes du même plan maternel et du même plan paternel. Aujourd'hui, Maganga Moussavou, en tant qu'homme, l'OPSD et la nation est reconnaissante à Léon Bouyembi au moment de son rappel à Dieu. Vous êtes là présent physiquement, c'est la preuve. Oui, je suis là aussi pour témoigner de ce que Léon Bouyembi a fait pour notre pays. C'est un grand combattant de la liberté. Il a beaucoup donné pour restaurer la démocratie dans notre pays. Il laisse un souvenir d'un homme plein d'abnégation, plein de détermination, plein de volonté. Les populations de Yetsu ont su lui témoigner cette reconnaissance d'un homme affable, d'un homme travailleur, d'un homme déterminé, en faisant en sorte que trois mandats durant, ils représentent cette localité à l'Assemblée nationale. Monsieur le vice-président, votre génération, sans méconnaître le travail abattu, sans dépeindre également sur ce travail, n'est pas parvenue à faire basculer le processus d'alternance à maturation ? Parce que les hold-up électoraux sont les gens plus de 20 ans après 90 d'as de retour au pluralisme politique et dont vous avez été les principaux acteurs politiques. Sinon, vous les êtes encore, certains. Vous parlez de hold-up électoraux, vous parlez de l'absence justement de transparence pour laisser la volonté populaire du peuple gabonais s'exprimer. Moi, j'ai foi qu'un jour viendra où cette volonté s'exprimera réellement. Avec votre bagage politique capitalisé, quelles pourraient être les clés de voûte qui pourraient, en fort des enseignements tirés, aller rapidement vers la félicité ? Moi, je ne pense pas que, pour revenir à Léon Bouyambi, qu'il ait vécu ce monde pour établir la démocratie, qu'il ait vécu pour rien, que nous, nous l'avons vécu pour rien. J'ai bon espoir, et avec le peuple gabonais, avec la détermination qui point à l'horizon, que le basculement va se faire tôt ou tard, et j'espère assez tôt. Vous avez répondu aux abonnés absents, à l'invitation du gouvernement à honorer justement, au nom des anciens dignitaires du pays, aux festivités du lycée, toutes marquant la fête de l'indépendance. Pourquoi ce blague à vous ? Vous savez qu'on dit chez nous qu'on ne refuse pas l'appel, et surtout quand on a occupé de très hautes fonctions. Mais, voyez-vous, je me suis retrouvé dans une situation de gêne, où, ayant mis fin à mes fonctions, en prétendant que j'étais un chef de camp, il est quand même malvenu qu'un chef de camp puisse se retrouver le 17 août à la tribune d'honneur, à côté du président de la République, sans que le peuple gabonais n'ait reçu quelques explications, qu'on ait tenté, un temps soit peu, de me réhabiliter. Est-ce la façon de me réhabiliter ? Parce que je sais que, et le peuple gabonais avec moi, que je ne suis mêlé ni de près ni de loin à l'affaire du Kevazingo. J'attends que le président de la République répare cette injustice, avant que je ne réponde à ces invitations. C'est simple, c'est simple, parce que c'est une question de bon sens. Pierre Claverbe, Moussa, vous remercie. C'est moi qui vous remercie.